... Bonjour, moi c'est Zoé, je viens du collège de Bidache. Je suis déléguée de classe et je fais partie du projet Harry Potter. Bonjour, moi c'est Colline, je suis déléguée du CVC et je fais partie du collège du pays de Bidache. Et même si tous les élèves ne sont pas délégués du CVC, tout le monde y a participé. On a créé le projet Harry Potter parce qu'on s'est dit à la fin de l'année on veut faire une journée, on veut marquer le coup. Alors du coup on s'est dit, pourquoi pas faire une maison gagnante comme dans Harry Potter. Et du coup, il y aura deux journées parce que comme on le disait avant, comme le collège a entièrement participé, on voudrait récompenser tout le monde, plus la maison gagnante. Donc voilà. ... On est en train de continuer à gagner des points, mais pour l'instant c'est la maison Serda qui gagne, les C. Et ça a bien avancé depuis le début de l'année. On a surtout travaillé avec tout ce qui était vie scolaire, CPE, principale. Et en fait, pendant chaque journée, nous contactions une association et on se mettait en lien avec elle pour qu'elle puisse en fait montrer, enfin, pas faire qu'une journée pour s'amuser, faire quelque chose en plus pour d'autres personnes. Moi, en fait, ça m'a apporté de, ben, j'avais envie de le faire parce que c'est super de, c'est, en fait, c'est aussi un souvenir du collège, on pourrait dire, ah tiens, cette année, on a fait Harry Potter et c'était super bien. Et bien, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, il y avait beaucoup d'esprits collectifs, on travaillait souvent ensemble, on a pu, du coup, aussi travailler beaucoup avec tout ce qui était la vie scolaire, la CPE, une chose qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu le prochain Harry Potter. Non, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant de vivre cette aventure, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada